Musique de générique Hey yo les petits potes c'est Rookie de retour sur MW3 je fais pas beaucoup de vidéos sur MW3 à part des petites vidéos ponctuelles sur des nuke ou des camo et là aujourd'hui en fait j'avais fait une partie tranquille comme ça random avec le longbow c'était longtemps que je l'avais pas joué comme il est pas forcément jouable sur Warzone je me suis dit allez on va faire une petite partie en multijoueur je fais des moshpits 10v10 bon ça donnait pas grand chose et puis je changeais un peu ma classe et puis je suis tombé sur du coup moshpits de petites cartes sur la nouvelle carte d'As Grosse qui est en fait la version un peu type enfer de Das House et j'ai claqué une petite 70 kills pas de nuke cette fois je suis désolé les amis mais ça sera peut-être pour la prochaine fois mais en tout cas une plus de 70 kills avec la classe que je vais vous montrer et donc cette arme est très très forte alors au début elle était broken à la saison 1 puis ensuite elle avait été patch après je crois qu'il y a eu plusieurs équilibrages donc je sais pas trop vraiment ce qu'il en était mais en tout cas elle est beaucoup moins facile à utiliser que quand elle est sortie donc moi j'utilise le kit Jack Tyran 762 pour ses dégâts voilà pour être sûr que quelque soit la partie du corps en dehors bien évidemment des membres je one shot la personne avec donc du coup des dégâts qui sont supérieurs à 150 HP du coup en termes de chargeurs on n'a pas de choix c'est 20 chargeurs d'office munitions on peut pas en mettre culasse on peut pas en mettre je mets pas de bouche mais pas de canon pour pas ralentir l'arme et je mets pas non plus de poignée arrière je mets le pas de crosse pour tout ce qui est mobilité maniement vu que c'est une arme coup par coup il n'y a pas franchement enfin il y a un recul mais je veux dire c'est pas comme une AR classique donc c'est moins pénalisant même si là on voit que sur les stades ça augmente le recul ça sera moins gênant que sur une arme automatique ensuite j'ai mis la lunette Jacks en verre parce que bon c'était pour le visuel je trouvais que c'était celle qui allait le mieux je voulais pas mettre les gros viseurs parce que c'est un arme que je voulais une classe que je vous utilisais aussi bien à courte qu'à moyenne ou longue portée et ensuite laser SL Razer Up pour optimiser le temps de visée et la poignée en paracorde qui est sortie du coup cette saison et qui fait le café avec du coup tout ce qui est contrôle de recul mobilité et maniement sinon en secondaire j'avais le couteau pour me déplacer vite le stimulant le couteau avec quelques lancers de couteau sympathique durant le gameplay la boîte de munitions le gilet de ninja pour être silencieux et avoir plus de couteau mais c'est surtout pour être silencieux avec du coup les gants de tireur d'élite qui donc réduisent énormément le tressaillement les bottes légères pour se déplacer plus vite et faire moins de bruit et enfin la protection anti-bombe pour que je prenne moins de dégâts avec tout ce qui est explosifs hors série d'élimination voilà profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde profitez-moi et sécurise leur plaque et me a priorité c'est là on est à égalité c'est ma première idée c'est que il m'a là c'est un coup 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 ... ... c'est un coup ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.